Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Point Lecture, donc c'est parti ! Alors, comme je vous l'ai montré très récemment dans un book haul, bon voilà, je me suis pris The Never King, c'est un retailing de Peter Pan qui sort enfin en français. Ça faisait un bail que ça me faisait de l'œil en VO. Bon là, ça sort en français, on a le tome 1 de Nicky Sincro. Alors effectivement, pour un retailing, c'est un retailing. Alors, je vous explique, on a donc... Alors, c'est pas Wendy, c'est Winnie. J'ai eu beaucoup de mal avec le nom du personnage principal. Winnie est la petite fille de Wendy. Donc, c'est la famille Darling. Et, ben, une espèce de malédiction, on va dire, parce que pour le coup, pour elle, oui, c'est une malédiction. Chaque fois que l'une des filles Darling atteint l'âge de 18 ans, Peter Pan vient les kidnapper pour les ramener au pays imaginaire. Et, on sait pas ce qui se passe, mais toujours est-il que quand elles reviennent quelques jours ou quelques semaines plus tard, elles sont folles. Voilà, elles n'ont plus du tout toute leur tête. Donc, voilà un petit peu le trope. Alors, donc là, on commence l'histoire avec Winnie. Et l'autrice nous plante déjà le portrait du personnage. Elle est dans une voiture en train de coucher avec un garçon. Elle a 17 ans. Enfin, elle va avoir 18 ans le soir même. Donc, voilà, c'était important, je trouve, que l'autrice nous montre que notre personnage féminin était déjà très porté sur la chose si jeune. Parce qu'à mon avis, ça n'aurait pas été cohérent qu'elle nous mette une jeune fille très prude, vu ce qui se passe après. Et en très peu de temps. Donc, on a une Winnie assez chaudasse, on peut le dire, qui s'ennuie à mourir. C'est pour ça qu'elle couche avec tous les types qui passent. Parce que sa mère, donc, elle ne va pas bien. Elle aussi, elle s'est fait capturer par Peter Pan le jour de son 18e anniversaire. Elle n'en est pas revenue indemne. Du coup, elle a élevé sa fille dans la peur de ce fameux jour, de ses 18 ans. Donc, alors, franchement, c'est assez compliqué. On n'a pas encore tous les éléments, mais on comprend que Winnie a été torturée, en fait, depuis longtemps. Parce que sa mère pensait la protéger. Elle a fait appel à des chamanes, des sorciers, un peu de tout, quoi, pour protéger sa fille. Et tant pis si sa fille souffrait. Donc, elle a genre des symboles qui sont en forme de cicatrices sur elle, qu'on a pu lui faire, soi-disant, pour la protéger de la magie, etc. Enfin, la mère est vraiment partie dans un délire très, très lointain. Et c'est Winnie qui en a fait les frais. Pour autant, elle aime quand même sa mère. Mais, bon, relation très compliquée. Le père, il n'est pas là. On n'en parle pas. Donc, elle vit seule avec sa mère, dans ce climat assez glauque. Et, bah, le jour des 18 ans, donc, de Winnie arrive. Bon, il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Même si elle se barricade dans une pièce à la panic room. Peter Pan débarque. Bon, du coup, la Winnie croit enfin sa mère. Parce qu'elle a quand même un doute que sa mère, vu qu'elle l'a toujours connue, folle, elle a toujours un doute qu'elle lui racontait du pipeau. Bon, là, le voit de ses yeux, hein. Peter, il débarque avec ses bagues, ses tatouages, etc., etc. Donc, il ramène Winnie au pays imaginaire. Et là, elle est accueillie par les garçons perdus. Des mecs tatoués, virils et tout. Ce ne sont pas des enfants, hein. Bon, ils sont très vieux. Mais ils ont l'apparence de jeunes, vu qu'ils ne vieillissent pas. Et, bon, Peter Pan, on voit très vite que le type, en fait, il sort de sa grotte uniquement la nuit. La lumière du jour peut le tuer. Petit à petit, comme ça, on a des éléments. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Peter Pan a perdu son ombre. Voilà, il ne la retrouve pas. Et sans son ombre, eh bien, il perd de sa magie. Donc, il arrive encore à passer entre les deux mondes, donc entre le nôtre et le pays imaginaire. Mais ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Les voyages prennent de plus en plus de temps. Et, en fait, pourquoi à chaque fois il kidnappe les darlings ? Parce que, justement, il pense que la Wendy, donc celle par qui le malheur est arrivé, c'est elle, en fait, qui a caché son ombre. Et, soi-disant, les souvenirs s'héritent par le sang. Donc, en fait, à chaque fois, il kidnappe les filles darlings pour essayer d'aller fouiller dans leur tête, pour trouver des indices, afin de savoir où se cache son ombre. Suivez. Voilà. Donc, Wendy n'a plus rien à faire. La mère, bon, ben, ils ont testé. Voilà, ils n'ont rien trouvé. Donc, Peter Pan cherche son ombre, parce que, comme je vous dis, donc, il perd de plus en plus de pouvoir. Et si Peter Pan n'a plus de pouvoir, c'en est fini du pays imaginaire, quoi. Il ne pourra plus être le roi, parce que, du coup, c'est le roi. Mais il y a la menace de Crochet, etc. Et une introduction, également, dans cet univers, c'est que Clochette n'est pas là. Alors, Clochette, on comprend très vite que c'est une traîtresse. En même temps, est-ce que Clochette a toujours été représentée de manière très gentille ? Pas à mon souvenir. Dans le dessin animé, c'était déjà une peste. Donc, bon, ben, là, voilà. Elle est bien représentée. Sauf que ce n'est pas une fée. C'est une faille. Donc, il y a un peuple de failles à Neverland. Donc, il y a Crochet et les pirates. Il y a Peter et les enfants perdus. Et il y a également les failles. Et c'est donc la princesse des failles. Donc, une descendante de Clochette qui se charge d'aller fouiller dans la tête des jeunes filles, darling, les souvenirs. Dans tout ça, Winnie a l'attent. Dans trois jours, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite fille de Clochette. Mais elle est censée venir lui fouiller le cerveau. Donc, pendant ce temps, elle traîne avec les garçons perdus. Et elle, elle essaye vraiment de se dire, je ne veux pas devenir folle. Je ne veux pas qu'on me fasse tout ça. Donc, je vais essayer de semer la zizanie parmi les enfants perdus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce qu'elle sait faire le mieux, à savoir séduire et coucher avec tout le monde. Voilà. En gros, en résumé. Alors, il y a deux jumeaux, deux garçons perdus qui sont des jumeaux. On apprend vite qu'en fait, c'était des failles, à la base, qui ont été bannis, des failles. Et au moins, elle va faire des choses avec eux. Il y a aussi un espèce de prince de l'ombre très énigmatique. Alors, lui, sans te toucher, il peut te torturer. Bon, elle est également attirée par lui. Elle est aussi très attirée par Peter Pan, bien sûr. Le but est quand même de lui triturer le cerveau pour trouver les souvenirs, quoi. Elle, elle va se dire, ok, moi je ne veux pas devenir cinglée, donc si vous voulez, je vous aide à essayer de trouver ton ombre, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous raconter tout, parce que c'est très court. Donc, on va s'arrêter là. Je vous raconterai un peu plus de détails quand j'aborderai le tome 2. Quand il va sortir, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je ne sais pas trop. Il y a des bons éléments. C'est vrai que c'est très court. Franchement, ça va très très vite. On va dire que ça plante quand même bien le décor, même si finalement, la résolution de l'histoire de l'ombre, là, de Peter... Alors, bon, il y a la solution dans ce tome, donc ça va très vite, mais en tous les cas, ce n'est pas fini, quoi. Il y a encore d'autres histoires qui nous attendent. Mais je crois qu'en fait, on va voir Wendy avec chaque bonhomme dans chaque tome. Donc, on est sur un harem inversé. Oui, Winnie, pardon. Winnie. Winnie est attirée par tous les garçons. Donc, à mon avis, c'est un peu ça, le truc, quoi. Alors, je vous avoue que je m'attendais quand même à mieux. Parallèlement, j'ai préféré Oukt, par exemple. Alors, oui, je sais que Oukt n'a pas forcément fait l'unanimité. C'est vraiment de la dark romance. Il y a des trucs assez trash. Là aussi, Peter ne blague pas. Quand il est énervé, il est très sanglant. Oui, il y a des trucs intéressants, mais je ne sais pas. J'ai eu l'impression que c'était un peu... Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire ce qui m'a manqué, mais il m'a manqué quelque chose. Après, quand on aime le genre réécriture d'histoire, avec un fond dark, si on aime les harem inversés, les dark romance, avec une touche de fantastico, fantasy, etc. Oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas vous attendre à quelque chose qui révolutionne le genre. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que ça n'a pas vraiment... Ça n'a rien d'exceptionnel, en fait. Moi, je vous dis, j'ai vraiment préféré Oukt, pour le coup. Je trouvais ça mieux foutu. Je trouvais ça un peu plus prenant. Là, vous me direz, ce n'est qu'un premier tome. Mais je m'attendais à mieux. Pour autant, j'ai quand même passé un moment sympa. Mais je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Peut-être au jumeau. Peut-être au jumeau faé. J'ai hâte de voir l'espèce de prince de l'ombre, là. J'ai hâte de voir aussi son cas à lui. Winnie et Peter, ça n'est pas, je trouve, les personnages les mieux écrits. En tout cas, pour l'instant, ils ne me font ni chaud ni froid. Donc, bon, voilà. J'attends de voir. J'attends de voir la suite. Mais pour l'instant, ouais, je m'attendais à mieux, en tout cas. Ensuite, alors oui, j'ai attaqué une duologie dont on parle partout, en ce moment, sur les réseaux. Alors, ça s'appelle Once You're Mine. Je l'ai lu sur Kindle. C'est de Morgan Bridges. Alors, j'ai lu le tome 1, ainsi que le tome 2, dans la foulée. Alors là, on est avec, c'est une dark romance. Donc, on est avec, comment il s'appelle, Bennett, quelque chose, Aiden Bennett et Kalista. Alors, Aiden Bennett, c'est un avocat avec un petit côté d'hardévol, dans le sens où le type, quand il perd une affaire en justice, s'il est persuadé que le type, il est coupable, eh bien, il le zigouille. Voilà. Donc, si ça ne passe pas par la justice normale, quoi, bon, il fait justice lui-même, quoi. Donc, il tue Kalista de son côté, son père. C'était un homme politique. Et il a été accusé d'avoir assassiné sa maîtresse, qui était également sa secrétaire, et qui était enceinte de lui. Donc, il est passé au tribunal, tout ça, machin. Finalement, il a été libéré. Aiden s'occupait du parti adverse, donc il voulait le coffrer. Bon, il a perdu, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué. Et son kiff, Aiden, c'est d'aller après aux enterrements de ses victimes, et de regarder les gens pleurer. Quand il va, donc, à l'enterrement de ce monsieur, je ne sais plus le nom, mais ce n'est pas très grave, il voit, donc, Kalista, sa fille. Et il y a quelque chose qui l'intrigue chez elle. Elle paraît très forte, elle ne pleure pas. Elle salue tous ceux qui sont venus rendre hommage à son père. Et elle pleure une fois qu'elle se retrouve seule devant la tombe de son père. Là, le mec va se transformer en Christian Grey. Elle va devenir son obsession. Pourquoi ? Pensez pas trop, en fait. Mais, voilà. Il y a quelque chose qui l'intrigue chez elle. Donc, il va se mettre à la stalker, il va la suivre partout, il va la faire surveiller, etc. Elle, elle a tout perdu, donc, sans son père, elle n'a plus rien. Donc, elle se met à travailler dans un café. Apparemment, c'est lui qui a fait en sorte qu'elle bosse dans ce café, qui se trouve à 5 minutes de son bureau. Voilà. Elle, elle est persuadée que son père est innocent, donc, elle embauche un détective privé pour résoudre l'enquête. Sauf que le mec, il a plume, quoi. Il fait rien de plus. Donc, Aiden va rentrer en scène et lui dire qu'il veut l'aider à résoudre le meurtre de son père, en sachant qu'en plus, c'est lui-même qui l'a tué. Alors, elle, au début, elle dit non, parce que, bah, elle l'aime pas. Elle l'a vu, justement, tout le long du procès, essayer de faire coffrer son père. Il l'a même fait témoigner à la barre, tout ça. Donc, non. Sauf qu'il va se passer quelques événements qui font qu'elle va se dire, tiens, peut-être que, oui, le mec, il sait bien faire la part des choses. Là, il était dans le camp adverse, donc il a joué son jeu. Mais, finalement, il est peut-être pas mauvais et tout. En tout cas, il prend soin de moi. Il s'inquiète pour moi, etc., etc. Alors, franchement, c'était parti pour me plaire parce que j'aime bien le délire stalker. Voilà, je l'avoue. Le mec, il fait mettre des caméras chez elle parce qu'elle habite dans un quartier craignos. En plus de son job au bar, elle veut bosser dans un autre... Enfin, son job au café, pardon. Elle veut bosser dans un bar où les filles sont habillées de manière... Bah, sont pas très habillées, quoi, en fait. Sauf que le gars, il va menacer le gérant pour pas qu'elle se fasse embaucher. Il va pas l'écouter, du coup, il va le tuer. Enfin, que des trucs comme ça. Le mec hyper protecteur, si elle sort en boîte, qu'elle se fait draguer par des mecs, il arrive. Voilà, il lui a offert un téléphone, donc elle a un traceur dessus, donc il la traque de partout. Et au final, il va même la faire venir habiter chez lui pour la surveiller, la protéger, parce que... Alors, c'est quand même assez tordu. Un jour, il lui manque son collier de perles que son père lui avait offert. Et chaque... Enfin, presque chaque jour, elle se réveille, elle a une perle de ce collier sur sa table de nuit. Donc, elle se dit, j'ai un stalker. Sauf que qui fait ça ? C'est Hayden. Il s'introduit chez elle quand elle dort. Il la regarde dormir, bien qu'il y ait des caméras, que lui-même a posé, elle ne le sait pas. Eh bien, il rentre quand même, il la regarde dormir et tout. Il a envie d'elle, mais il ne fait rien, nanana. Du coup, il lui vole son collier de perles. Et à chaque fois qu'il pense un peu trop à elle et qu'il se fait plaisir en pensant à elle, il dépose une perle. Bref. Donc, il ne lui dit pas que c'est lui son stalker. Il lui dit, ah oui, c'est dangereux. Bon, bah tu viens habiter chez moi, dans mon penthouse. Bon, il ne lui laisse pas trop le choix parce que la fille, quand elle lui dit, je veux rentrer chez moi, ah bah t'as plus d'appartement, je l'ai rendu. Ah bon ? Voilà. Bon, il finit par arriver à la séduire. Il commence à avoir des rapports. Du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aller voir un gynéco pour se faire prescrire à la pilule. Sauf que monsieur, qu'est-ce qu'il fait dans son dos ? Il décline le rendez-vous. Il lui donne rendez-vous avec un gynécologue à lui, qu'il connaît. Et au lieu de lui faire, alors là, c'était genre, je ne connais pas ce système de contraception, mais c'est genre un shot, une injection, qui est censée donc faire office de pilule pendant un certain temps. Il dit à son gynéco, vous lui injectez une solution saline. Il veut qu'elle tombe enceinte. Enfin, là, on m'a perdu. Pour moi, c'était le truc de trop parce qu'il y a... Attends, 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 attends. Deux minutes, là. Ok. Le gars est un stalker. Pas de soucis. Dans la fiction, pas de soucis. Le type, il tombe amoureux d'elle, on ne sait pas pourquoi. Admettons. Il lui vole son collier de perles. Ok, c'est ton délire. Mais par contre, le fait de rendre l'appartement comme ça sans lui demander son avis et que la fille ne bronche pas, déjà, j'ai eu du mal, mais qu'il prenne la liberté dans son obsession de lui faire injecter de l'eau saline au lieu d'un vrai contraceptif, je me suis dit, attendez, là, on me perd. Ça, c'est le genre de choses qui, pour moi, oui, c'est un gros drapeau rouge. La romance ne peut pas prendre. On est d'accord. Si la fille est au courant de tout ça. Personnage féminin qu'a listé d'une bêtise à toute épreuve. Alors là, on a vraiment été dans le schéma, dans le genre de personnage féminin qu'à chaque fois que je vous dis, que je ne supporte pas. La fille, elle ne dit rien. Et alors, l'apothéose. Bon, pour moi, l'apothéose, c'est la contraception. Mais l'apothéose, c'est qu'un jour, la fille, elle se réveille chez lui. Elle va pour prendre sa douche. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai un pansement. Qu'est-ce que c'est ? Elle enlève le pansement et elle voit que le type, il a fait tatouer son nom sur elle. Et elle se dit quoi ? Au lieu d'aller l'embrouiller, de lui insulter, bref. Ah, et bien, puisque c'est comme ça, je vais faire comme si je n'avais rien vu du tout et ça va l'énerver. Non, mais... Franchement, c'est... Non. À un moment donné, je ne sais plus ce qui se passe, mais il l'emmène sur une île déserte contre son gré pour qu'elle soit protégée. Toujours, il la protège, il la protège, il la protège. Sauf que comme elle ne voulait pas y aller, il l'a embarquée de force sans ses vêtements. Du coup, la fille, elle va devoir parader pendant des semaines, nue, sans aucun vêtement. Voilà, au calme. Il n'y a pas de problème, quoi. Je me dis, mais attends, elle ne dit rien. Elle ne l'engueule pas. Non, elle boude. Elle boude et elle se venge, du coup, en paradant nue devant lui, en lui interdisant son corps. C'est ça. Après, le truc, c'est que oui, t'es quand même assez bizarre, j'ai besoin de réfléchir, mais je ne peux pas le faire parce que je suis trop attirée par toi. Donc, si on couche ensemble, ça me perturbe. Donc, non, il ne faut pas qu'on couche ensemble pour que je puisse réfléchir. Sauf que le gars, quand il lui fait des gâteries, ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas couché ensemble, donc là, elle accepte. Alors là, non, je suis désolée, mais le tome 1 et le tome 2. Donc, le tome 1, c'est Once You're Mine. Le tome 2, c'est Now You're Mine. Voilà, je vous résume les deux tomes parce qu'on est là-dessus. Est-ce qu'elle va découvrir que finalement, c'est lui, le tueur de son père ? Est-ce qu'elle va découvrir que c'est lui, son stalker, donc qui a pris son collier de perles ? Bon, ça, on le découvre à la fin du tome 1. J'ai d'ailleurs cru, j'ai eu espoir que la fin du tome 1 fasse un peu comme la fin du tome 1 de Christian Gray, 50 nuances de Gray. Il y a un truc à la fin du 1 où Anastasia, Christian, stop, là c'est bon. Et quand on est dans le tome 2, 50 nuances plus sombres, on voit qu'il s'est passé plusieurs mois, à mon souvenir, avant qu'Anastasia accepte de pardonner, de donner une seconde chance à Christian. donc même une fille comme Anastasia, elle a tenu tête à Christian. Elle, Calista, mais, oh là là, non, 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 franchement, le type, il m'aurait fait le quart, le quart, le 1 dixième de ce qu'il lui fait. On aurait tout pété dans la maison, quoi, et je trouve ça, mais, incohérent. Je suis très déçue parce que je vous dis, moi j'attendais beaucoup, je me suis dit, oh, un stalker, à la haunting Adeline qui fait des trucs chelous derrière et tout, on peut être sur un truc bien, là, quand elle va apprendre et tout, mon dieu, ça va péter, il va se passer des trucs parce que forcément, il faut qu'il y ait une fin heureuse, on veut qu'à la fin, ils soient ensemble, quoi, donc qu'est-ce qui va se passer, nanana, nanana. Alors, oui, à un moment, à un moment, dans le tome de Calista, fait ça, voilà, elle quitte Aiden, mais alors, quand il la retrouve, c'est trop facile, c'est trop facile, je, enfin, la déception, quoi, je ne vous le conseille pas, honnêtement, enfin, si vous voulez le lire, c'est en anglais, là, par curiosité, mais j'étais déçue parce que Aiden, je comptais tellement sur lui, le mec, il est fumé du cerveau, vraiment, donc pour lui, on va dire, c'est cohérent tout ça, son délire obsessionnel, il contrôle tout, il lui fait, mais tellement de trucs à l'envers pour la garder, là, lui, oui, il est cohérent, en fait, dans ce qu'il fait, mais elle, au fur et à mesure qu'elle découvre l'étendue de son obsession, elle ne réagit pas, et moi, ça, je ne peux pas, donc, donc non, voilà, je pensais qu'avec le tome 2, ça se passerait mieux, mais non, donc, j'étais archi déçue, bon, ensuite, Skeleton King, alors oui, parce que je n'ai pas fini mes livres d'Halloween, je suis encore dessus, là, je mélange Halloween, Noël, bon, Skeleton King, je l'avais gardé pour la période Halloween, Halloween-esque, pardon, bon, ce n'est pas très grave, ça, ça fait partie, il y a 14 bouquins, c'est The Dirty Heroes Collection, mais chaque tome est indépendant, et donc, moi, j'ai lu celui-là, parce que c'était un retelling de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc, j'étais très très curieuse, donc, Monsieur Jack, là-dedans, c'est John, alors, effectivement, c'est un gros retelling, avec des trigger warning, de psychopathe, là, j'étais pas prête du tout, je vous cache pas que j'ai dû sauter des passages, parce que ça va très loin, là, ça se passe à Hollows Grove, c'est une ville, où en fait, les mœurs, un peu bizarroïdes, on va dire ça comme ça, sont tolérées, en fait, c'est exactement comme le pays, là, où vit Jack, dans l'étrangère de Monsieur Jack, transposé dans le monde réel, donc, c'est une ville, où les gens sont tous très morbides, tous très bizarres, ils adultent Halloween, ils ne vivent que pour ça, à Noël, ils le fêtent pas, ils s'en foutent, et ils sont très très chelous, eux, ils déterrent des cadavres, ils récupèrent les os, pour en faire du maquillage, enfin, bref, ils sont vraiment comme dans le film, quoi, ils sont très morbides, c'est vraiment complètement, pfft, barré, mais c'est normal, donc, on a notre cher John, qui de base, ne vient pas de cette ville, mais qui a eu des traumatismes, quand il était petit, avec une mère, qui ne jurait que par la Bible, et qui l'a martyrisée, dès qu'il avait des pensées impures, donc, il a débarqué dans cette ville, plusieurs années auparavant, et on l'appelle maintenant, The Skeleton King, donc le roi squelette, il se maquille toujours le visage, en forme de squelette, et alors, c'est là où j'étais pas prête, Monsieur est nécrophile, ah, franchement, dès la première page, parce que moi, j'y vais comme ça, voilà, je vois Retailing de l'étrangère de Monsieur Jack, j'y vais, donc je lis même pas le résumé, j'y vais, quand je lis la première page, et que je vois que le type, il était un cadavre, pour l'emmener chez lui, pour faire des choses, je me suis dit, non attends, on est sur quoi là, du coup, je suis retournée sur Amazon, j'ai lu le résumé, j'ai été regarder les avis, et j'ai vu que les avis étaient tous très bons, je me suis dit, bon, ok, vas-y, accroche-toi, alors, effectivement, la partie nécro finie a passé, pourquoi il fait ça à John, parce que, très vite, il l'annonce, il en parle, il a eu des mauvaises expériences avec les femmes, donc il était puceau, il a perdu sa virginité avec un cadavre, et pour lui, en fait, avoir des rapports avec les cadavres, bon, bon, moi, il ne risque pas de le rejeter, il ne risque pas d'être blessé, il ne risque pas d'être humilié, etc., etc., donc, c'est sans problème, d'accord, donc à chaque fois, voilà, il a des rapports avec eux, et après, qu'est-ce qu'il fait de ces jeunes filles ? De la taxidermie, et il revend des organes, des os aux habitants, de ce village très tordu, ok, et en face, donc la voisine qui sait, bah c'est, comment elle s'appelle là, c'est celle qui est recousue de partout là, dans le film d'animation, je crois, elle s'appelle Sarah, là-dedans, bon, alors Sarah, oh, c'est horrible, Sarah, donc c'est une fille qui était kidnappée d'une autre ville, par le gars là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui est dans le fauteuil roulant, dans le film d'animation, bon là, il n'est pas en fauteuil roulant, mais oui, il l'a kidnappée pour en faire sa fille, parce que sa vraie fille est décédée, et du coup, il essaye de faire revivre sa fille à travers Sarah, donc il l'a appelée Sarah, ça ne s'appelait pas Sarah à la base, il l'a appelée Sarah, en hommage de sa fille, et il passe son temps à lui couper des membres, et à lui recoudre, il fait Frankenstein quoi, sur la meuf, et il abuse d'elle, ah là, donc il y a des scènes d'abus, très graphiques, donc il y a lui et également un autre mec, qui habite avec lui, un type qui n'a pas toute sa tête, qui l'a recueilli, et il punit Sarah, quand elle veut sortir, voilà, il l'a punie en abusant d'elle, et en la faisant aussi se faire abuser par l'autre gars, donc c'est comme dans le, enfin c'est comme, non, c'est comme dans le film d'animation, dans le sens où on a le personnage Sarah, qui veut toujours sortir, qui empoisonne parfois son père, pour sortir, voir la ville et tout, c'est la même chose là-dessus, bon comme, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un retelling de, l'étrangère de Monsieur Jack, mais alors, franchement les gars, accrochez-vous, parce que, bon alors, allons-y quand même, l'histoire c'est quoi, bon bah, John, ça fait pas dire qu'elle s'appelle John, Sarah est amoureuse de lui, depuis toujours, donc il va se passer un truc, entre elle et John, sauf que, l'autre taré là, qui fait des expériences, de Frankenstein sur Sarah, non il veut pas, donc c'est un amour interdit, au final, John il sait pas comment, comment faire, pour essayer de sortir Sarah de là, il y a aussi toute une histoire, de, il a pas confiance en lui, il a peur que Sarah, finalement elle ne l'aime pas, qu'un jour elle le quitte, donc elle essaie de le rassurer, nananana, l'autre fou là, le père de Sarah, entre guillemets, il va kidnapper une autre petite fille, pour remplacer Sarah, donc ils vont devoir sauver la petite fille, enfin bref, il y a toute une histoire, voilà, une histoire secondaire, mais grosso modo, si vous, le seul intérêt en fait de ce livre, c'est que si vous voulez voir, ce qu'aurait pu être, l'étrange Noël de Monsieur Jack, dans notre monde d'aujourd'hui, ça donnerait ça avec ce, ce livre, alors par contre le côté Noël, est très peu abordé, voire quasi pas, juste un jour, ils vont dans une ville, où ils voient que tout le monde fête Noël, John se dit, oh c'est super beau, je veux faire pareil chez nous, et c'est tout, c'est tout, le reste, c'est que de la nécrophilie, c'est que des histoires de viol, c'est très dark, donc est-ce que j'ai aimé, oui et non, j'ai pas du tout aimé, les scènes de nécrophilie, les scènes d'abus, les trucs horribles, parce que Sarah se fait frapper également, c'est vraiment très 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 dur, c'est vraiment pas une lecture à mettre entre toutes les mains, mais j'ai aimé les rapports entre John et Sarah, ça c'était très 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 mignon, c'est tout, après comment ils essayent de construire leur relation, malgré tout les trucs, il y a quand même des enjeux, mais voilà, sans vous spoiler tout, parce qu'il se passe pas des masses de trucs non plus, voilà c'est tout ce que je vous dirais, leur amour impossible, comment ils vont faire, et avec donc des bâtons dans les roues, ouais c'était pas mal, mais c'était très 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 dark, là c'est pour vraiment un public très averti, et moi qui suis du genre très averti, là j'ai eu un peu du mal, quoi, non franchement c'était, en fait les scènes dégueulasses sont tellement graphiques, sont tellement décrites, que ouais, sautons quoi, si vous êtes curieux, que vous voulez voir donc un retailing, de l'étrangement de monsieur Jack, encore une fois, why not, mais je vous préviens, voilà, il y a des scènes, comme ça, c'est l'un des pires que j'ai pu lire, sans rien vous cacher, enfin la nécrophilie, là c'était un cap que je ne connaissais pas, donc, et bien voilà, j'avais pas encore fait la nécrophilie, c'est très dérangeant, voilà, pourquoi pas, alors dans un autre délire, j'ai lu, 12 Days of Sutmas, de Dana Lee, alors c'est que des petites nouvelles, sur Noël, version porno, voilà, mais quand je vous dis que c'est des petites nouvelles, c'est que les histoires font peut-être genre 15 pages, ça va très vite, et chaque histoire, donc ça se passe à Noël, mais c'est que, en fait, des scènes de fesses, un jour de Noël, donc là, il n'y a rien à raconter, c'est, pour donner un exemple, la première histoire, donc, on a une femme, qui travaille comme lutin, vous savez, dans les centres commerciaux américains, là, il y a le père Noël qui est assis, les enfants qui font la queue, pour faire la photo, tout ça, il y a les petits lutins autour, quoi, bon, bah voilà, la première nouvelle, par exemple, c'est ça, donc une fois que tout le monde parle, le mall, donc le centre commercial se ferme et tout, on a une elfe, qui est là avec le père Noël, le gars commence à la regarder, lui faire comprendre qu'il y a moyen, et au final, ils couchent ensemble, sur le trône du père Noël, voilà, ça n'est que des histoires comme ça, il y en a une autre, elle est amoureuse de son pâtissier, pendant qu'il lui cuisine, là, des gingerbread, là, les petits biscuits, là, trucs américains, là, pendant qu'ils lui cuisinent ça, ils font leur petite affaire, sur l'établi de la pâtisserie, enfin bref, c'est que des histoires comme ça, il y en a une, une où il n'y a pas de scène de fesse, parce que c'est entre une duchasse et un prince, voilà, donc la mise en contexte, elle ne dure que 4 pages, après le reste, c'est que du smut, voilà, ça porte bien son nom, 12 Days of Smut Mass, donc, ça va très vite, c'est très léger, ça se lit en 2-3 heures, même pas, écoutez, les filles, si vous voulez lire que du spice, que ça, sur un fond noëlesque, et bien, allez-y, parce que c'est tout ce qu'il y a à dire, en fait, voilà, je ne me rappelle même pas des 12 nouvelles que j'ai lues, à part, je vous dis, le prince, le père noël et l'elfe, ah si, il y a une boutique de jouets aussi, il y a des collègues qui font ça dans une boutique de jouets, la pâtisserie, c'est tout ce que j'ai retenu, voilà, donc, il n'y a pas grand chose à dire, quoi, c'est, voilà, si vous voulez du smut, noëlesque, voilà, voilà, donc, comme vous aurez pu le constater, là, ce n'était pas des lectures très folichonnes, ça ne cassait pas trois pattes à un canard, j'étais très déçue de Once You're Mine et Now You're Mine, pardon, parce que je comptais beaucoup sur Hayden, lui et sa folie, je les aime bien, mais Kalista, bon, repassera, The Never King, je m'attendais à mieux, les nouvelles de Noël Smut, là, bon, voilà, on sait ce que c'est, donc bon, il n'y a pas grand chose à attendre, Skeleton King, bon, il y a certains passages que j'ai sautés à un moment donné, parce que la nécrophie, etc., encore une fois, c'est, non, 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 et les scènes d'abus, plus les coups, etc., non, mais intéressant, dans le genre réécriture, retelling, remix, de ce que vous voulez, de Monsieur Jack, mais faites très attention, parce que même moi, ça m'a choquée, voilà, donc, la semaine prochaine, il y aura des coups de cœur, et des coups de cœur pour la semaine prochaine, donc, je vous laisse là, je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada